La mission de médiation africaine entre l'Ukraine et la Russie est en cette mi-journée à Kiev. Huit personnalités, dont quatre chefs d'État, le Sud-Africain, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Sénégalais Makissal, le Comorien Azaliassou Mali et le Zambien, Akaïnde, Ichilema, ont fait le déplacement. Julien Chavannes, vous êtes l'envoyé spécial de RFI dans la capitale ukrainienne. Une réunion est en cours au palais présidentiel après un début de visite marqué par des tirs de missiles au-dessus de Kiev. Oui, une pluie de missiles selon les autorités ukrainiennes. 12 projectiles russes auraient été abattus ce matin dans le ciel de la capitale. Au même moment, la mission africaine rejoigne Kiev. Réaction immédiate des Ukrainiens qui voient clairement un message de la Russie à la médiation africaine. Son de cloche totalement différent du côté de la délégation sud-africaine où l'on dément ces explosions et on parle de désinformation. Les quatre chefs d'État et les trois représentants de la mission africaine sont en ce moment en pleine réunion avec Volodymyr Zelensky. On verra ce qui ressort de cette mission de bons offices alors que ces chances de succès sont extrêmement minces. Alors ce matin, un temps fort de ce déplacement, Boucha. Oui, symboliquement parce que c'est une ville martyr du début de la guerre en banlieue de Kiev. Des centaines de personnes exécutées par des forces russes au début de l'invasion. Les bâtiments de la ville portent encore les plaies de ces bombardements. Temps fort aussi sur le plan politique puisque les russes ont toujours rejeté les accusations d'exaction et parlent eux de mise en scène. On scrutera donc tout à l'heure ce qu'en pense la délégation africaine qui doit partir ce soir pour la Russie. Merci. Merci. Merci.